Allo la gang de l'Académie Zéro Limite, Martin est ton équipe. Je sais, il est trop tard pour les témoignages, mais je tenais à vous souligner mon appréciation de faire partie de cette communauté de l'Académie Zéro Limite. Depuis 2016, je découvre, j'apprends et j'ai vu une aventure incroyable au contact de plein de gens que je rencontre. Avant l'Académie Zéro Limite, mon réseau était beaucoup plus restreint. Oui, je pratiquais mon coaching, Martin, j'avais une capacité d'aller me chercher des gens, c'est vrai. Mais au niveau de la confiance, au niveau de mon assurance, au niveau de me présenter, d'aller faire des conférences, d'aller au-devant, je n'avais pas ça du tout. Même à la limite, je dirais que je l'avais perdu totalement. Oui, j'avais fait des conférences au niveau du ministère, mais il m'est arrivé plein de choses sur ce que mon estime, ma confiance, avait été tellement détruite, tellement anéantie après une dépression, après le cancer, après deux pertes d'emploi, après plein de choses que j'ai vécues, j'étais vraiment en mille morceaux. Quand je suis arrivée à Montréal il y a deux ans, en 2016, et qu'ensuite j'ai décidé d'entrer dans l'Académie Zéro Limite, j'ai découvert un succès, j'ai découvert un réseau incroyable. Surtout, Martin, que tu étais là, tu es présent, tu es sans jugement, tu es un homme comme tout le monde, tu es une personne humaine avec tes forces et tes défis, mais tu es tellement présent pour les gens qui veulent et qui demandent de l'aide, qui veulent entendre des commentaires et en fait pouvoir s'améliorer celui-là. Et ça, j'ai énormément apprécié. Juste un exemple, juste avant de faire ma présentation de maître de cérémonie avant Lise-Marie, parce que je n'étais pas prête, que je n'avais pas les informations, tu as réussi à me calmer en rien de temps et j'ai vraiment réussi à livrer une performance très intéressante lors du lancement de livres de Lise-Marie. C'est un exemple parmi d'autres, parce qu'avant, je n'aurais pas fait ça, j'aurais refusé, je ne serais pas allé. Après l'Académie, après l'expérience que j'ai vécue avec les gens, de vous voir aller, d'aller voir, de voir des gens osés s'exprimer, osés être eux, pour moi, ça a été très, très inspirant, tellement inspirant que j'ai réussi à rester qui je suis à ma façon. J'ai découvert aussi dernièrement que tout ce que tu me disais de l'entreprise, de go, 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 d'y aller, que pour moi, c'était plus ou moins important, je laissais ça aller. Mais là, j'ai décidé que je n'étais plus ce pissenlit, je n'étais plus un pissenlit qui partait au gré du vent. Et maintenant, depuis une semaine, j'ai décidé vraiment de me prendre en main, de restructurer mes choses et j'ai, depuis deux semaines, plein de surprises qui arrivent, plein de collaborations que j'ai choisies et qui étaient intéressantes. Je ne peux pas parler plus fort parce que là, ça commence. Un autre événement à laquelle je suis où c'est vraiment incroyable, mais je veux juste dire que ça m'a porté de la confiance, de l'estime de soi, de l'assurance, de développer mes compétences, des partenariats, j'ai augmenté mon revenu. Et maintenant, surtout, j'ai un revenu qui va rentrer autre que juste du coaching, autre que juste à ma présence. Et non, le gratuit. Dans mes rencontres, dans mes présences, il n'y en a pratiquement plus. Maintenant, la valeur, elle est là et ça, merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, merci Martin pour ton coaching. Et merci toute l'équipe.